bonjour à tous j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui devrait pas durer très très longtemps puisqu'il s'agit d'un petit haul beauté on va dire dernièrement j'avais envie de vous partager les produits avant de les tester parce que là du coup j'ai rien testé du tout donc on va commencer tout de suite par aliexpress je crois que c'est la première fois que je faisais ce genre de petites commandes et je dois dire que j'ai fait ça avant le confinement et devinez quoi je n'ai rien reçu du tout jusque là je commence juste à recevoir les produits donc ça fait quand même un petit peu long mais voilà donc je vous en parle tout de suite j'ai d'abord commandé et je n'en ai reçu qu'une je devais en avoir deux mais je pense qu'elle ne ferait pas tarder des petites éponges comme ça et je pense qu'elles ont l'air plutôt pas mal j'avais vu des retours en fait par rapport à cette petite marque là qu'on trouve sur aliexpress donc je pense qu'elles sont plutôt pas mal même si j'utilise pas énormément d'éponges c'est quelque chose quand même que j'aime bien changer régulièrement donc du coup j'attends l'autre il y en aura deux ensuite il ya une grosse étiquette dessus on voit pas très bien mais de la marque you can be j'avais repéré depuis pas mal de temps sur la chaîne de laetitia des coquetteries de laetitia le spray fixateur de la marque et du coup c'est le matt finish setting spray donc elle en a pas mal parlé quand même et du coup j'avais très très envie de le tester ça tombe très bien parce que je suis en train de finir quasiment tous les liens les noces là commencent à arriver au bout et du coup voilà c'est un spray matifiant donc c'est un spray matifiant le packaging est tout noir comme ça on reconnaît pas mal leurs produits je crois leurs produits teint avec le petit le petit logo comme ça donc écoutez à tester on verra bien et toujours laetitia a montré à plusieurs reprises les petits phares mono de la marque novo qui se présente comme ceci ils sont assez reconnaissables de par leur packaging c'est je trouve ça assez sympa c'est tout ou mat et elle a pas elle avait parlé de deux phares en particulier et donc donc j'ai voulu tester voilà ce que ça donne je vais vous faire quelques swatchs ils ont l'air vraiment super sympa j'en ai pris deux j'ai eu du mal un petit peu à les trouver en particulier les teintes dont elle avait parlé mais ça y est ils sont arrivés donc on va regarder un petit peu ça de plus près donc le deuxième c'est celui ci j'ai fait les swatchs je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près celui ci elle avait particulièrement elle le portait je crois le jour où elle en a parlé et je les trouvais super jolie et original j'avais pas forcément ces teintes là donc voilà ce que ça donne donc ça peut être utilisé en topper ou même tout seul quand on fait un maquillage hyper lumineux les choses que je fais pas mal en été quand même et celui là il est particulièrement avec des teintes holographiques suivant comment vous le regardez il y a du rose il y a du jaune il y a du vert c'est très très joli je trouve je pense que sur un truc super lumineux à cette saison là je vais pas tarder à faire ça je pense donc plutôt sympa ces petits phares là ils ont ils en ont toute une gamme avec plein plein de teintes et je dois dire que j'aime beaucoup donc c'est tout pour l'instant pour le site aliexpress du coup voilà avec les retards de commandes et tout ça c'était un petit peu un petit peu compliqué de vous en parler avant on va maintenant passer à sephora j'ai quelques petites choses à vous présenter dont une jolie petite surprise alors encore une fois comme d'habitude j'ai toujours des anecdotes avec sephora j'avais effectué une commande qui remonte je crois au mois de mai enfin quand il y avait eu un code à moins 25 et en fait cette commande avait été annulée dans le sens où il manquait trop d'articles j'avais pas trop bien compris donc cette commande avait été annulée et sephora a mis du temps à me renvoyer un espèce de message d'excuses en me réoffrant le code en fait de moins 25% sur tout et du coup j'ai saisi l'occasion alors que c'était pas forcément prévu donc j'en ai pour profiter pour reprendre des petites choses en particulier ce produit là je vous ai parlé de celui à la coco donc c'est un savon solide pour le nettoyage du visage et je vous avais fait part je crois dans mon dernier vlog de mon amour pour ce produit même si c'est un savon solide j'adore la une fois la mousse en fait sur le visage je trouve que la mousse du savon est hyper agréable je trouve que ma peau est vachement chouette derrière on sent sa peau bien nettoyée tout en étant hydratée et comme de temps en temps j'aime bien faire des nettoyages un petit peu plus profond je me suis orienté cette fois ci vers celui au cactus qui est un exfoliant lissant donc ça va me permettre d'alterner je pense genre un soir sur deux le nettoyage en faisant un truc plutôt hydratant plutôt exfoliant voilà j'ai également terminé un de mes sérums dont je vous parlerai dans mes produits terminés et cette fois ci je me suis orienté vers leur nouvelle gamme de soins et là il s'agit d'un sérum visage gingembre perfecteur de peau voilà donc par rapport aux caractéristiques c'est ce que je pense qui pouvait me convenir le mieux sachant que celui ci passera en sérum du matin donc voilà je les ai trouvé plutôt sympa pareil il ya toute une gamme en fonction de ce que vous recherchez au niveau des effets donc je vais l'intégrer dans ma routine et je vous fais des retours dès que possible en tout cas je vous avais parlé du sérum que j'utilise le soir de la marque sephora aussi celui pour les imperfections et je vous avais dit que je l'adore donc ça m'a vraiment donné envie de découvrir un petit peu plus la gamme autre sérum oui je sais sephora encore du coup cette fois ci c'est le sérum super éclat et je vous avais dit c'est aussi parce que vous allez voir j'ai une vidéo produits terminés qui arrive un truc de fifou c'est à dire que j'ai passé toute une période sans trop terminer de chose et là ça y est tout d'un coup donc je réorganise ma routine et le fameux sérum de sephora pour les imperfections je ne vais pas le mettre tout le temps vraiment dans les périodes là en ce moment j'avais je trouvais que j'avais plus de petites marques et tout ça mais il ya des périodes où je vais chercher autre chose et alterner et donc je vais alterner avec celui ci donc comme je vous le disais je vais voir je pense faire celui ci matin celui ci le soir ou l'inverse je vais voir un petit peu comment vont se peaufiner les choses et ce qui m'ennuie un peu c'est que j'ai terminé mon fameux booster de chez vichy donc je cherchais quelque chose un petit peu pour le remplacer ne pas le racheter forcément même si je l'adore voilà donc écoutez je vous dirai comment j'organise les choses mais je vais intégrer ces deux petits sérums là qui n'ont pas du tout les mêmes les mêmes intentions en fait donc ce sera vraiment pour des soins très ciblés j'ai également terminé pas mal de baume pour les lèvres donc du coup je me suis dit que j'allais tenter ceux de la marque sephora je n'ai pas le souvenir d'en avoir testé aucun je ne crois pas et là c'est celui à la vanille donc pareil je vous dirai ce qu'il en est si c'est suffisamment hydratant ou quoi voilà petite petite mignonnerie parmi ces produits soins j'ai voulu également tester leur spray nettoyant pour pinceau donc nettoyant à sec ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce genre de choses et j'avais envie d'en prendre un en spray pour vraiment le côté plus pratique ou quoi je vous avais dit que j'avais testé le produit action auquel j'avais moyennement adhéré mais je pense que c'est le la façon dont on l'utilise le fait qu'ils n'y avait pas de de pchit voilà deux trucs où fallait vraiment faire un trempage ou quoi ça me convenait pas trop donc je me suis dit que j'allais tenter celui de sephora parce qu'il faut vraiment que je puisse entre deux nettoyer mes pinceaux ou quoi j'enchaîne pas mal je vous en ai un petit peu parlé côté pro côté youtube et tout ça je cumule un petit peu les vidéos et parfois je vais parler d'un produit ou d'un autre je me maquille pas plusieurs fois dans la journée mais je peux avoir besoin d'un même pinceau pour faire deux vidéos dans la journée et je trouve que ce genre de produit ça va me faciliter la vie du coup avec cette histoire de code à moins 25 qui n'était pas prévu j'ai rajouté c'était dans ma wish list de chez charlotte tilbury la poudre compact que beaucoup d'entre vous connaissent je l'ai vu énormément passé donc elle s'appelle comment celle ci c'est la airbrush flawless finish qui se présente comme ceux ci et comme j'ai adoré la texture poudre du bronzer je me suis dit que ça devait être quelque chose d'assez similaire les poudres charlotte tilbury sont assez réputés pour ça et j'avais très très envie de la tester voilà pour vraiment lisser des parties en particulier où je souhaite lisser mon teint et tout ça donc on va en reparler très bientôt et on va terminer avec la marque fancy beauty et je pense que certaines d'entre vous qui vont passer par ici ne seront pas surprise j'ai repris la nouvelle gamme des rouges à lèvres un peu gloss baum hydratant voilà je vous avais parlé la dernière fois il doit être par ici de la teinte glazed donc le glazed que j'ai déjà énormément porté je vais vous refaire des swatchs là où j'ai pas trop de paillettes donc le glazed est comme ceci voilà un très très beau c'est assez clair mais je sais pas si vous voyez bien au niveau de la pigmentation c'est très très sympa je trouve que les l'application est quand même uniforme et alors la texture c'est juste du bonheur il faut bien entendu en remettre dans la journée mais je trouve que ça donne une belle pigmentation et voilà avec des make-up d'été c'est juste sublime donc cette fois ci je suis repartie sur la teinte que je ne dis pas de bêtises cookie and cocoa qui lui est un petit peu plus marronné je vais vous montrer ça tout en restant assez subtil il ya moins de sous ton rose en fait dedans on est plutôt dans du marron est ce que j'adore avec ces rouges à lèvres c'est qu'ils sont modulables si vous passez qu'une fois vous avez à vous allez avoir l'effet un petit peu d'un gloss voilà avec les lèvres en transparence mais à la 2 au deuxième passage vous avez vraiment je trouve une jolie pigmentation et tout en reflet tout en c'est vraiment super joli et pour terminer je me suis laissé convaincre par la teinte 5 5 qui est un orangé alors on peut avoir un petit peu peur quand on voit comme ça ce n'est pas celui que je porte je vous en parle juste après j'arrête pas de porter celui là aussi là on est vraiment sur un orangé donc c'est un orangé mais je trouve qui c'est orangé avec un souten pêche ça reste voilà on n'a pas du tout un rendu aussi fort que celui ci ça reste quand même assez subtil on n'est pas sur un truc très très corail ou quoi que ce soit mais voilà j'ai fini c'était le premier au début que j'avais l'intention de prendre parce que c'est vraiment la saison où je porte ce genre de teintes et puis finalement je me suis dit bah non bah t'en as des autres t'en as d'autres voilà qui sont mais la texture est tellement innovante je trouve est tellement agréable que du coup c'est pas pareil et donc pour terminer celui que je porte aujourd'hui c'est un mat moiselle donc ce n'est pas du tout une nouveauté ils sont sortis il ya pas mal de temps mais j'avais pas pris le temps de les tester et honnêtement j'ai été agréablement surprise par la texture la tenue donc là on n'est pas du tout dans la même chose on est dans du rouge à lèvres mat mais j'adore le fini un petit peu vous avez en quelque sorte un espèce de fini un petit peu poudré un petit peu et ils sont vraiment bien bien mat ils ont une super bonne tenue la teinte est juste magnifique il ya des teintes hyper voyante dans cette gamme là et il ya des nudes il ya des donc je pense que c'est une gamme sur laquelle je me retournerai encore parce que franchement je les trouve bien sympathique je vous fais un swatch en plus de ce que je porte sur les lèvres mais je le trouve vraiment la teinte fin dès que je l'ai vu du coup j'étais partie sur un nude au début et en fait je me suis dit non ce que les jours où j'ai envie de quelque chose voilà un petit peu plus voyant ce genre de choses et que je veux pas du gloss il est juste nickel quoi franchement c'est gros gros coup de coeur également sur les manes les maths moiselles que je ne connaissais pas du tout dites moi si vous les connaissez parce qu'ils sont sortis il ya pas mal de temps quelle teinte vous avez tout ça je suis assez curieuse de savoir donc on va terminer avec sephora j'avais mis de côté mais ça reste du soin j'ai commencé ça va être l'anniversaire de ma grande et il faut impérativement qu'elle commence à s'occuper de sa peau c'est la pré-adolescence n'est ce pas donc du coup je me suis dit que j'allais lui faire un petit coffret pour son anniversaire et j'ai trouvé celui ci de la marque merci andy une petite marque qu'elle aime beaucoup d'ailleurs de par voilà les gels et tout ça et donc là ils ont fait un petit coffret avec le nettoyant visage le gel hydratant et la petite le petit roll on là je sais plus pierre de jade ça doit être ça je crois du coup pour appliquer les soins donc j'ai trouvé ça plutôt chouette donc ça ça partira dans une petite box que je vais lui faire un petit truc beauté comme j'ai l'habitude de faire donc j'ai trouvé ça assez chouette et ils existent en grand format donc si ces produits là lui conviennent pourquoi pas voir par la suite alors après on est d'accord que le petit dessin du fond bon à voir mais bon il paraît que c'est très très bon pour la peau donc pourquoi pas n'est ce pas je m'excuse s'il ya un petit peu de bruit mais nous avons une semaine plutôt chaude donc j'ai un peu ouvert et là c'est le passage des voitures etc j'habite pourtant la campagne mais on a une route assez passante bref je voulais juste vous dire que dans mon fameux colis en fait d'excuses entre guillemets pour le code à moins 25 j'ai eu une espèce de pochette de goodies qui n'était pas du tout prévu et je voulais vous montrer voilà c'était dans un emballage plastique en fait donc ce qui n'arrive pour moi jamais donc j'avais cette pochette de goodies des échantillons à côté et au final je me retrouve avec beaucoup beaucoup de choses je passe un petit peu en accéléré toute la partie parfum parce qu'ils en ont mis énormément je m'arrête juste sur celui ci parce que c'est une nouveauté je suis une fan du parfum angel la version classique et là cela c'est le angel nova donc à voir ce qu'il ya comme différence au niveau des senteurs donc je le testerai par curiosité ils m'ont mis des petits échantillons donc ça c'est le masque bout je crois que c'est une nouveauté de la gamme de sephora des parfums des parfums des parfums mais vous allez voir qu'il ya des trucs quand même plutôt intéressant il y avait ce petit masque nez sephora ananas donc pareil masque pour le nez je teste pas d'habitude il y avait le dior forever skin glow le seul truc c'est qu'il en teinte 3 n et moi c'est plutôt 2 n donc pour le plan était pourquoi pas je l'ai déjà testé ce fond de teint oui c'est ça le skin glow j'avais testé les deux il ya les deux versions la version normale et la version glow donc je vais voir s'il n'est pas trop foncé sinon je passerai à quelqu'un d'autre et la jolie surprise aussi c'était de découvrir le clear brow gel le gel sourcil transparent de chez anastasia beverlylis je suis assez surprise de l'avoir reçu en cadeau donc écoutez c'est ben c'est chouette les excuses de sephora parfois c'était pas très très grave une annulation de commande mais bon j'ai eu également pas mal d'échantillons soins du herborien du polar du by terry et du fresh mais par contre ce sont les masques et je trouve ça cool d'avoir des échantillons de masques parce qu'en plus en général on peut facilement en faire deux avec ceux là et voilà encore plein d'échantillons de parfum donc moi ça ça m'arrange parce que je les vis toujours dans mes petits colis vintage toujours de chez charlotte tilbury dans la gamme des kissings j'ai pris une autre teinte et je remercie d'ailleurs charlotte de m'avoir conseillé par rapport à cette teinte j'ai frondue on va dire sur la teinte et burn au nez qui est un nude encore et encore que j'ai déjà pas mal porté un espèce de nude marronné comme ça mais comme il est trop trop beau donc charlotte m'a bien aidé par rapport à la teinte parce qu'elle le possède et c'est vrai qu'il a une teinte assez particulière c'est un très très joli marron et je sais pas il a un côté encore c'est aussi là le fait que ce soit la gamme des kissings ils ont une une texture sur les lèvres qui est vraiment très très sympa très très crémeuse et en même temps je sais pas ça me donne un effet j'ai l'impression d'avoir mes lèvres un petit peu repulpé avec avec cette texture bien crémeuse donc il faut faire un bon contour des lèvres moi c'est ce que je fais je prends un marron très très clair je fais un bon contour et avec ça par dessus voilà pour les make up nude même les make up bien chargé si vous voulez casser un petit peu le côté bien chargé franchement c'est une couleur qui passe avec tout c'est trop joli bon bah écoutez c'est déjà pas mal j'en ai terminé avec avec ce hall je trouve ça pas mal de le glisser maintenant ça permet un petit peu de faire le point sur mes nouveautés du moment donc je pense que ce sont des produits que j'intégrerai dans mes prochaines vidéos je sais pas si je ferai une vidéo dédiée ou pas ou si ce sera au cours d'un vlog où je vous montrerai les produits soit au moment où je les applique ou soit une fois portée je vais voir selon ce que je vais faire en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits si vous tente voilà par rapport aux questions que je vous ai posé n'hésitez pas on échange comme d'habitude en commentaire un grand merci également pour ceux qui viennent me soutenir sur mon compte youtube ça en regardant quelques publicités ça me va droit au coeur et ça m'aide beaucoup donc merci encore une fois je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt à bientôt